Salut l'ami, voici mon pari public pour ce week-end, comme tous les vendredis à 17h. Alors pour ce week-end, en fait, moi j'ai sélectionné 4 paris pré-match, ok, pour moi et pour les membres de mon club privé évidemment. D'ailleurs, si tu es intéressé par mon club privé ou si tu veux tout simplement en savoir plus, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Donc ce n'est pas un week-end avec énormément de paris pré-match, mais il y en a quand même 4 qui m'intéressent et que voici en Turquie, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Alors moi j'ai décidé comme pari public de te donner aussi un pari sur le match de Serie A italienne Torino-Verona, mais ce ne sera pas exactement le même que celui à placer dans le club privé. Ce n'est pas grave, il y a deux angles possibles, donc je propose de te donner le deuxième angle pour ce match Torino-Verona. C'est parti, on y va, mais avant n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, je te remercie. Alors Torino-Verona, c'est donc dimanche à 18h. Au classement, ça donne quoi ? Eh bien, on a deux équipes équivalentes de niveau similaire, d'ailleurs on le verra avec les cotes. milieu de tableau, Torino 13ème, Véron 11ème. Vraiment plus ou moins au même endroit au classement. Au niveau des confrontations directes, si je filtre sur les matchs Torino-Verona, le dernier s'est joué en janvier 2021, c'est terminé sur le score de 1-1 qui me conviendrait très bien pour le pari à placer. Comme tu vois, tu as quelques blessés à Torino, un nom que quand même le plus connu, on va dire, des noms qui est repris ici, c'est Bellotti. Et on a aussi deux, voire quatre, parce que ça c'est questionable, ça veut dire point d'interrogation. Ok ? Aussi plusieurs blessés à Vérona, et on verra évidemment s'il y a un buteur clé qui est blessé ou pas. Alors, Torino, qui est l'équipe à domicile, a une très belle forme, comme tu peux le voir ici, à domicile évidemment. Donc c'est vraiment une forme à la limite de champion, sur les cinq derniers matchs, c'est quatre victoires, un match nul. Super. Comme tu le vois, Torino a marqué dans tous ses matchs, sauf un à domicile, le 0-1 que tu vois ici, qui est contre une équipe de niveau supérieur comme à la Vérona. Donc ce n'est pas un grand problème. Donc Torino a marqué dans tous ses matchs, sauf un. Et la Vérona à l'extérieur ? Bon, c'est plus compliqué, une série de matchs nuls, trois défaites, et alors une seule petite victoire à l'extérieur. Mais la particularité, tu me vois arriver de toute façon pour mon pari, la particularité, c'est que Vérona a aussi marqué dans tous ses matchs que tu peux voir ici, quatre buts, un but, un but, etc. Sauf un ici, le 1-0, mais qui était en plus en tout début de championnat. Donc pour moi, ce n'est pas un grand problème non plus. Tu comprends que le pari que je vais te conseiller de placer, c'est les deux équipes marques, BTTS. Donc la question que je dois me poser, c'est est-ce que je pense que chaque équipe est capable d'inscrire son petit but ? D'après les statistiques que je vois, oui. Donc Torino, sur neuf matchs à domicile, a inscrit au moins un but dans huit matchs parmi ces neuf matchs, donc dans 89% de ces matchs en gros. Bref, huit matchs sur neuf, tous sauf un. Et Vérona, comme je te l'avais dit aussi, à l'extérieur, a inscrit au moins un but dans sept de ces huit déplacements. Donc c'est très encourageant pour le pari à placer, BTTS. En plus, Vérona a une défense qui encaisse un but, au moins un but, à chaque match. Et même une moyenne de 2, comme tu peux voir ici. Et Torino, ce n'est pas beaucoup mieux, vu que Torino a encaissé au moins un but dans sept de ces neuf matchs. Non, c'est encore un point positif supplémentaire d'avoir des défenses faibles pour le pari de type BTTS. Donc au niveau des stats, pour moi, très encourageant. Évidemment, les stats sans la cote, ça ne veut rien dire. Donc la cote, elle est de 1,75 d'après Goal Profit, mais j'irai te donner la cote précise par après. Environ 1,75. Indicateur de value, donc il y a de la value dans la cote, que je trouve assez logique. Parce qu'on sait que la cote moyenne d'un BTTS, c'est 2. Mais attention, on est au-dessus de statistiques moyennes aussi. Donc je trouve qu'au vu des statistiques, une cote de 1,75, ça veut dire 75 euros de profit pour une mise de 100 euros. Bien, c'est assez bien payé. Donc je trouve que c'est cohérent d'avoir de la value sur le BTTS au vu du 1,75. Justement au niveau des cotes, je me suis mis sur la match ici sur OX Portal. Les cotes BTTS sont en moyenne de 1,72 sur les bookmakers.com. Tu as vraiment une exception aussi, mais à mon avis, c'est une promotion, une cote boostée sur GGBet. Et de toute façon, qui parie sur GGBet ? Je ne pense pas qu'une personne parie sur ce bookmaker-là. Mais si on retire le 1,81, qui est un peu or, qui est désaligné, eh bien, on a une moyenne de 1,72 sur Pinnacle. Pourquoi Pinnacle ? Parce que tu peux parier sur du moins le clone de Pinnacle depuis ton pays, quel que soit ton pays, Belgique, France, etc. Il est à 1,72. Et sur Betting Exchange, comme Betfair, Orbitix, j'ai été voir, il est actuellement à 1,77, donc encore mieux. Donc je te conseillerais de miser sur Orbitix ou Betfair qui est à 1,77. Tant que j'y suis, attention ici, sur OX Portal, il y a toujours Betfair. Donc tu pourrais me dire, oui, mais non, tu mens, Philippe. La cote est à 1,67. Attention que c'est le Bookmaker Betfair. Vu que Betfair a une partie Bookmaker et une partie Betting Exchange. Donc la cote ici n'est pas en fait à prendre en compte si tu paries sur le Betting Exchange, Betfair ou Orbitix. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Donc voilà, tu peux aller chercher 1,77, donc au-dessus de la cote moyenne des Bookmaker.com. Tu peux aller chercher 1,77 sur Orbitix, Betfair, ce que je te conseille de faire. Au niveau de la mise, maximum 2% de ta mise. Maximum, donc entre 0% et 2%, c'est à toi de choisir. Et alors, dernière chose aussi, au niveau des joueurs absents. Donc ici, je suis sur Torino, qui est l'équipe à domicile. Au niveau des buteurs, tu vois ici, il n'y a pas de top buteur. C'est flagrant. Puisque 1, 2, 3, 4, 4 joueurs ont marqué 3 buts. Et donc c'est vraiment très bien réparti. Et le nom le plus connu, qui est Belotti, qui est l'attaquant le plus connu, ou même le joueur le plus connu de cette équipe, en fait, il n'est pas très performant cette saison. Donc qu'il soit là, il est absent, mais ce n'est pas vraiment un grand manque, vu qu'il n'a inscrit que 2 buts cette saison. Donc il n'a pas vraiment contribué au scoring de cette équipe. Donc ce n'est pas un problème que Belotti soit absent. Et alors, au niveau de Véronne, là, par contre, tu verras qu'il y a un joueur clé, un buteur clé. Donc c'est vraiment le type de joueur qui doit être présent. Voilà. Là, c'est très flagrant. Simeon, 12 buts. Autant dire qu'il a contribué fortement, un peu moins que la moitié, au scoring de cette équipe. Donc s'il est absent, c'est très problématique pour le BTTS. Je ne le vois pas absent. Si tu vois ici, à Véronne, pour l'instant, il n'est pas indiqué absent. Donc pas de crainte à ce niveau-là. Pour l'instant, évidemment, tout peut changer d'ici dimanche. Ça, je ne connais pas le futur. Et donc, voilà. Je répète. Donc Torino-Véronne, dimanche, 18h, les deux équipes marques. Tu peux aller chercher la cote à 1,77 sur Orbitix ou Betfair. Et voilà, j'ai tout dit pour ce pari. Donc je te souhaite un excellent week-end. Mais j'ai oublié de te dire que, évidemment, comme d'habitude, si tu as une question, laisse-la moi en commentaire. Si tu es d'accord avec ce pari, laisse un like. Si pas, mets-moi un dislike. Donc toutes les opinions sont valables. Et je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite un excellent week-end et surtout un très bon pari à toi. A bientôt.